Musique Le diseur de mots ouvre sur la chute d'un pont qui permet de présenter un des personnages qui est le personnage principal. Il y a d'autres personnages que je développe aussi, qui est un diseur de mots, c'est-à-dire qui est affecté d'un don, qui est qu'il dit la vérité. Le problème, c'est qu'il ne peut dire que ça. Donc quand une chose ne s'est pas encore produite, s'il l'a dit, elle se produira. De là à passer pour un sorcier qui jette des sorts, il n'y a pas loin, et c'est effectivement ce qui lui arrive à la suite de la chute de ce pont. L'action se situe dans un monde qui évolue, qui est en train de passer du polythéisme au monothéisme, où les institutions sont en train de bouger aussi. C'est-à-dire que l'idée qui est métaphoriquement symbolisée par ce pont qui s'écroule, est que tout passe, que l'impermanence est une loi constante du monde. Dans un monde qui bouge, qui évolue, qui se transforme, et qui, dans le coup, déconcerte, la vérité passe forcément par le récit qu'on en fait. Le problème est effectivement de faire la part entre le récit et ce qui est vrai, et ce qui se passe réellement. J'ai la conviction que les mythes que nous construisons tous les jours, y compris maintenant, sont déterminants sur notre façon de voir le monde et donc d'agir sur le monde. C'est un monde qui est très morcelé, géographiquement, et chaque région, voire chaque village a son propre panthéon. C'est un polythéisme qui est entre le polythéisme d'État, je dirais, constitué, et l'animisme. Et le monothéisme qui apparaît va être en fait un outil pour un conquérant de s'imposer, pour essayer d'annexer les territoires qui sont autour de son propre territoire, de sa propre commanderie. Et donc, pour lui, ça va être une lutte idéologique. Pour l'inspirateur de cette religion nouvelle, évidemment, il le vit autrement, puisque pour lui, c'est la vérité. Et ce n'est pas un charlatan. Au départ, c'est un scientifique, si on peut dire, puisqu'on se situe dans un monde médiéval. Mais il s'aperçoit qu'il y a une énergie dans la matière et que cette énergie est dans toute la matière. Donc, quelque part, il va fonder cette nouvelle religion sur cette constatation. L'idée, c'est effectivement que les religions sont avant tout des mythologies, c'est-à-dire des explications globales du monde. Le monde étant impermanent et changeant, les religions sont là pour changer. Mais dans leur nature profonde, évidemment, elles ne veulent pas changer, puisqu'elles sont aussi la base du pouvoir. Donc, quelque part, il y a forcément tension. Dès lors qu'il y a changement, dès lors qu'il y a évolution, dès lors qu'il y a progrès, il y a tension entre le religieux et la vie de tous les jours. Il y aura un deuxième tome que je suis en train d'écrire et qui, effectivement, se situera quelques années plus tard et qui mettra davantage l'accent sur l'opposition entre ces deux conceptions du monde, c'est-à-dire le polythéisme et le monothéisme.